mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur vous en dessous de tous abonné cliquez là sur abonnez vous abonnez la cloche je n'ai pas marqué nos prochaines vidéos le thomas qui va suivre va nous amener à comprendre combien de fois il est important d'avoir jésus-christ dans sa vie jésus christ dans sa vie d'être chrétien de prier tous les jours nous allons également voir combien de fois le monde des ténèbres combat les humains en général et en particulier les hommes de dieu pour les frères chrétiens les frères et soyez prêt soyez prêt tout ce que je vous demande soyez prêt voici ce témoignage un homme de dieu se trouvait dans un pays comme vous aimez il avait une église et c'est une église de réveil c'est une église où on prie quand on prie là on a une fois que le seigneur jésus-christ on a une fois que le nom de jésus-christ là bas avec une force et puissance une puissance à puissance du feu c'est ça je vais vous parler aujourd'hui la vraie puissance toi qui dit que tu peux tu ne vois rien là aujourd'hui là tu vas voir quelque chose aujourd'hui tu vas voir vois-tu que dans le pays où se trouvait l'homme de dieu là le président de ce pays il va décider d'affirmer son trône c'est à dire que ce président de ce pays là c'était c'était pas un chrétien c'était quelqu'un qui faisait partie d'un secte du groupe de satanistes autrement dit pour être plus simple c'était un sorcier un président et les sorciers mes frères et soeurs et ce président là est allé voir l'un des plus grands féticheurs de sa région et son féticheur lui a dit ceci pendant le temps que je serai en train de me préparer et faire des sacrifices dans le pays il faudrait pas qu'il y ait de fortes prières sur tout le territoire sur tout le pays dans tout le pays il faudrait pas que les gens prient ce jour-là c'est à dire chaque 18 heures à partir de 18 heures jusqu'à minuit là-bas à 4 heures là faut pas ils vont prier faut pas ils vont faire des fortes prières quand des fortes prières vous savez ce que c'est non ? vous allez savoir ça aujourd'hui la prière où on dit Seigneur Jésus Christ viens délivre moi pas ton feu ha ha voilà ça fortes prières descend dans le monde des ténèbres combat le diable et ses démons au nom de Jésus au nom de Jésus tu vois la personne la personne a arrêté comme ça il répète la même chose Seigneur Jésus descend dans le monde des ténèbres combat le diable et ses démons combat le diable et ses démons au nom de Jésus au nom de Jésus pas le feu pas le feu pas le feu ça c'est un exemple de fortes prières même si vous voulez reprenez ça chez vous vous allez voir ce qu'il va se passer et ça y est et vous allez me dire parce que même le petit succès que nous venons de faire là ça a eu des effets ici ha ha oui c'est ça là que le féticheur là il dit il ne veut pas il ne veut pas voir ça vous savez ce qu'il s'est passé ? le président a donc interdit à tous ceux qui se trouvent sur le territoire de prier de la sorte durant cette période parce que lui veut faire quelque chose que personne ne doit savoir Hey ! Celui qui nous a raconté cette histoire là c'est un ex-sétaniste et c'est Thomas qui s'est tout suivant nous sommes même en train de travailler ce témoignage là en ce moment en mode vidéo réaction c'est une vidéo que nous avons traité et nous passons maintenant en mode vidéo réaction pour réagir à chaque fois qu'il va parler pour vous ajouter certains éléments mais là nous parlons directement tout le monde vous dit ce qu'il va se passer par la suite ce sera chaud abonnez-vous massivement laissez beaucoup de like pour faire savoir à chaque fois encore que vous avez été touché et c'est parti le président là il fait donc il te dit les fautes prières les fautes prières ça veut dire que quand les gens vont venir à l'église il doit faire comme ça éternel me dit je t'ai béni de ce que tu avais amen lis la parole de Dieu c'est tout vous voyez ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire que avec une telle force avec une telle vie avec le feu là non mais tu vas voir tu vas voir que le diable viendra te viendra facilement et c'est ça le diable aime il aime les gens qui ne font pas de fois de prière il aime les gens qui ne prient pas beaucoup il aime les gens qui ne sont pas qui ne sont pas chauds dans la prière et vous voyez que le décret est lancé et personne n'est pas prié et comment les gens ne vont pas prier c'est impossible le chrétien ne vit que par la prière n'est ce pas le chrétien vit par la prière et ça ça va causer un problème et c'est ce problème qui va soulever cette vidéo sur la prière ok quand le président a lansi cet égrif il l'a amené à mettre un לא-va- darleesterol il dit si on trouve quelqu'un dans le民 il est en train de prier là on va brûler son eglise on va brûler son eglisse Et beaucoup d'églises avaient peur, beaucoup d'églises avaient peur. En plus de cela, le président a envoyé des militaires patrouillés dans toute la vie s'il trouvait quelqu'un en train de prier sur moi la police. Ah ! Pourquoi ? Si la prière n'était pas si importante, si la prière n'était pas forte, s'il n'y a pas de pouvoir là-dedans, le président n'allait pas lasser ce décret. Et beaucoup d'églises ne priaient pas. Vous savez qu'il y a des exceptions, voici que, de toutes les églises qui ne priaient pas là, une seule église va faire l'exception, elle va tout simplement fermer la porte de sa maison comme ça. Fermer la porte de l'église. Et faire quoi ? Prier dans l'église là. Mais pas avoir forte quoi. Oui, tout de suite. Hey ! Malgré qu'il s'était débrouillé tout de suite là, ça n'est pas dans le monde de ténèbres. Le fait du chaud là, il a tout de suite localisé, en esprit, dans le monde de ténèbres, il a localisé d'où vient cette puissance. Et il a demandé à qui ? Il a demandé aux gardes civils, aux militaires, de descendre là-bas, immédiatement. Parce qu'il y a caché des crâches qui se passent là-bas. Et quand les militaires là vont, ils vont avec du pétrole dans les bidons. Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont arrivés là-bas, ils sont tapés. On vous a pas dit de là-bas, pourquoi oubliez-ci ? Aujourd'hui, on va brûler l'église. Eh, pardonnez, on va brûler l'église. Quand ils ont fait descendre les bidons de pétrole, ils ont fait ça tout délégué dès qu'ils ont allumé le feu. Ça prend pas. Ils allument. Ça prend pas. Ils allument le feu. Ça marche pas. Ça marche pas. Maintenant, quelqu'un vient, il prend le bidon pour sentir. Si c'est vraiment du pétrole. Ils sentent... C'est de l'eau. Le pétrole, c'est changé en eau. Et c'était ce qui s'est passé. Ils vont. Ils prennent du pétrole. Quand ils viennent à côté de l'église, ils versent là. Ça se transforme en eau. Voici la puissance de Dieu, de la vie du vrai chrétien. Réjussons-nous mes frères et soeurs. Parce que Dieu est fort et vivant. Hey ! Hey ! Eh ! Ils vont dire ok. Pourquoi ça ne marche pas ? Le féticheur lui-même a venu avec ses militaires là-bas. Et le féticheur est arrivé. Il est arrivé avec une petite télé. Il est descendu de la partie des militaires. Et les militaires lui, ils étaient tentés de regarder. Vous savez qu'il y a certains militaires qui sont sorcières. Tous ils étaient là, en train de regarder tout ça. Et tous les militaires sorcières regardaient le féticheur en action. Le féticheur a regardé la télévision. La télévision qui n'aimait pas brancher au courant à l'électricité là. La télévision là, il a fait une écartation seulement. La télévision là, ça allumait toute seule. S'empile ! Ah ! Là, c'est devenu puissance contre puissance. Quand il allumait la télévision là, vous savez ce qui s'est passé ? Au travers de la télévision là, il pouvait voir tout ce qui s'est passé où ? Dans l'église. Alors que l'église, dès que l'église soit fermée, il pouvait voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Hein ? Et quand il regardait, il voyait les gens en train de prier. Certains dans l'église. Au lieu de prier comme les autres, eux, ils avaient les yeux fermés. Et ils ne parlaient pas. Comme ça, ils jouaient même. Ce sont ces gens des personnes là, que le feu du chien là, réussissent à atteindre. Vous savez comment ils faisaient ? Ils prennent une aiguille comme ça, et ils tapent sur le miroir. Quand ils tapent sur le miroir sur la personne indiquée, la personne tombe. À chaque fois, tombe. Ça veut dire que quand on prie à l'église là, quand il y a beaucoup de choses qui se passent, pourquoi qu'ils me regardent ? Ne sois pas timide. Ne sois pas calme. Quand il y a les prières de combat à l'église, prie aussi. Ouvre la bouche. Si tu veux, fais comme les autres. Mais il ne faut pas rester tranquille. Il ne faut pas rester immobile. Ah ! Voici des gens, que le feu du chien réussissait à atteindre. En plus de ça, il y a des gens de l'église là. À chaque fois, quand on prie, pour qu'on a été dépêché la parole de Dieu, ce sont tels qui sont, ce sont tels qui sont, les femmes surtout, surtout les femmes là. Ce sont tels qui sont, un, deux, trois, elles sortent. On ne sait pas ce qu'elle va chercher, elle ne sait même pas ce qu'il a attiré dehors. Ce sont des esprits qui sont des attirés dehors. Quand les saucisses sortent, quand on prie, et que les démons sortent des gens là, ils vont pas loin. Ils se mettent à côté de l'église pour voir si quelqu'un de l'église là, qui est mal barré là va sortir. Ou ils vont même s'attendre pour voir si celui-même là, celui dont le corps vient d'être, c'est-à-dire celui qui vient d'être délivré là. Ils vont voir pour voir si la personne là, il peut entrer encore en elle. Ils sont là. Ce sont comme, ils sont, ils ne laissent pas la faire. Et ce féticheur là, ils faisaient ça à chaque fois, et les gens tombaient. Mais, il est arrivé sur un cas qu'il a bouleversé. Quand il a regardé sur le mémoire, il a vu maintenant l'homme de Dieu. Il s'est dit que comme il prie, et qu'il lui-même, il arrive à faire tomber des chaînes d'épices, avec son aiguille. C'est-à-dire qu'il peut faire ça si l'homme de Dieu. Il a attendu d'abord que l'homme de Dieu finisse de prier. Le diable a attendu que quand tu finisses de prier, d'abord pour tes chaînes. Sois prêt. Appelle à prier même. Sois toujours fiché là. Dès que, cet homme de Dieu a fini de prier. Dès que cet homme de Dieu, parce que cet homme de Dieu, quand il priait, cet homme de Dieu était en chenot quand il priait. Dès qu'il a fini sa prière, vous savez que quand il a fini sa prière, vous savez que quand il a fini sa prière, on dit quoi ? À la fin. Pour ceux qui prient. C'est vous bien sûr qu'on a déjà prié une fois dans la vie. Quand on finit de prier là, on dit quoi ? On dit Amen. Dès que l'homme de Dieu, il était en genoux. Il était en genoux comme ça. Dès qu'il a fini de prier, et qu'il a dit Amen, je n'étais au nom de Jésus. Il a dit mes frères et soeurs, on ne sait pas d'où une bombe est quittée, mais ça fait exploser quoi ? La télévision là. Le féticheur là, fuit ! Pourquoi le féticheur est en train de fuir ? Le féticheur là lui-même, il est en train de fuir. Il est en train de fuir. Il est devant même. Même les militaires ne courent pas plus vite que lui. Les militaires là sont devant. Hein ? Les militaires là, ils sont devant. Il est devant. Il est devant. Il a dépassé les militaires là. Vous savez pourquoi ? C'est parce que lui, il connaît le bruit des armes de guerre. Il connaît le bruit des armes militaires. Il dit qu'il a entendu sa naître. Il a fui. Et les militaires qui sont engagés, c'est lui-même qui raconte la vidéo là. Il dit qu'à ce moment où il est en train de vous parler là, il y a des cicatrices sur lui. Parce qu'ils ont reçu ce choc là. C'était comme une bombe. Hey ! Mes frères et soeurs. Hey ! Mes frères et soeurs. Vous voyez ! La puissance de la prière et l'importance d'avoir Jésus-Christ dans sa fille. Après ça, le fétiche là, vous savez ce qu'il a dit ? Il dit quoi ? Comment le plus gros fétiche de la région lui va réussir à ne vaincre jamais ? Le fétiche a continué son boulot. Là, ils sont allés maintenant dans le monde de ténèbres pour voir Satan lui-même. Quelle soit le voir Satan ? Certains de vous savent ce que Satan lui a dit ? Satan a dit, bon, il a dit à celui qui lui a raconté cette vidéo, c'est le texte sataniste là. Il dit, tiens cette enveloppe, tiens cette enveloppe là, va chez cet homme de Dieu. Dès que tu arrives chez lui, il faut lui donner l'enveloppe. tels qu'il touche cette enveloppe la planète, soit il va m'appartenir, soit il va mourir. Il n'a qu'à toucher ses mains. Tels qu'il l'ouvre, c'est fini pour lui. Quand cet homme-là est arrivé chez cet homme de Dieu, d'abord, avant d'arriver, il s'est transformé, c'est sorcier là, il s'est transformé à un frère chrétien. Et il est entré chez cet homme de Dieu. Et il est entré chez cet homme de Dieu. Ce sorcier là s'est transformé en un frère chrétien. Et il est entré chez cet homme de Dieu. Hey ! Mes frères et soeurs, vous voyez que les sorciers qui viennent à l'église sont tout simplement un frère chrétien. Ça va tout nous dire, on va tout savoir aussi aussi. Seigneur ce qu'il est bon, on saura tout aujourd'hui. Que, les choses qu'on ne sait pas, on va tout savoir aujourd'hui. Et voici que, ce homme n'a pas arrivé avec cet homme de Dieu. Quand on arrive chez la femme de Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La femme de Dieu va t'accueillir d'abord chez lui là, en joie. Il va te dire, Hey ! Bienvenue mon fils, ça va ! Assieds-toi ! On va bénir Dieu ! Ha ha ! C'est pas la prière, la gamine, le feu, la main, on fuit ! Je vais prier encore. Dès que l'homme de Dieu a commencé, à prier, pour les gens, pour bénir Dieu seulement. Mais si c'est rien de ce que, il y a quelqu'un qui a arrivé. Cet homme sataniste là. Où sait ce que ça passe avec lui ? C'est pas ça que l'homme de Dieu priait là. Il a commencé à dormir. Il a commencé à dormir. Il dormait. Il dormait. Il dormait. Au moment, il va se réveiller là. Vous savez laquelle est ? Il est venu à midi. Il est 18h. Il dormait. Là, il est arrivé. Ah ! Ça va. Eh ! Eh ! Excusez-moi. J'ai oublié. Ah ! Merci de me voir reçue. A demain. Dès qu'il est sorti de la maison là, c'est plus tard arrivé à la maison, il s'est rendu compte que il a oublié de donner quoi ? L'enveloppe que sa table avait donné là. Merci l'enveloppe place à lui, mais il va mourir. Hey ! Il doit forcément lui donner l'enveloppe. Vous savez qu'il doit rendre le frère le compte rendu aussi. Les sorciers sont descendus sur lui pour lui dire « Comme tu n'as pas donné l'enveloppe là, nous on va prendre ton bébé. » Donc son enfant qui est enceinte, sa femme qui est enceinte là, ils ont pris le bébé là des façons moustiques. Ils ont pris les bébés là. Ils ont l'espoir d'âme de ces bébés déjà parti. Et l'enfant doit l'être après là. Ce sera rouge sur le bébé. Ce sera rouge sur le bébé. Les frères et soeurs. Est-ce que vous voyez ? Tu es marié un sataniste là. Voici les problèmes qui peuvent t'arriver. Toujours t'as des fausses couches. T'as des enfants qui viennent et qui meurent là. Tu penses que c'est quoi ? Tu fais des enfants démonnés. Voici les problèmes. Il y a plein de femmes enceintes comme ça qui marchent de la rue. Si tu n'as pas jusqu'à ta vie là, un sataniste va te voir. Va prendre ses deux doigts d'affre comme ça seulement là. C'est un mystique. Après ça, comme ils ont pris l'enfant de l'enfant de cet homme. Vous savez ce qui s'est passé ? Là maintenant il était obligé de retourner encore sur cet homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il est arrivé sur cet homme de Dieu ? Vous savez ce qui s'est passé ? Ah mon fils ! Pour n'arriver ! Assieds-toi ! Bon, on va béné-duire ! Héhé ! Il s'est mis à faire quoi ? À appuyer encore. Il s'est rendormi ! Qu'est-ce que c'est rendormi là ? Mes frères et soeurs. Il s'est réveillé encore après. Il s'est devenu un problème. Et c'est plus tard. Plus tard, à la fin de ces expériences de sorciers, C'est ce stôme de Dieu là qui va faire sa délivrance. Pourquoi ? Parce qu'il a vu le feu là-bas. Il a vu que ce stôme de Dieu, c'est un homme de Dieu vrai. Donc c'est ceux les sorciers là. Qui peuvent vous voir. Vrai, vrai état d'âme. Qui peuvent voir qui vous êtes. Qui sont les vrais chrétiens. Parce qu'eux ont leur pouvoir. Et ils ont vécu ça, l'expérience. Il y a plein de choses qui se passent même chez les chrétiens. Et les chrétiens ne savent pas ça. Même ce stôme de Dieu en question là. Si ce sorciers n'a pas redit ce dommage. Il n'allait jamais savoir qu'ils étaient venus l'attaquer. Et c'était passé comme ça. Voici comment beaucoup de choses se passent dans votre vie. Et Dieu vous protège. Dieu vous garde. Il vous délivre chaque jour. Mes frères et soeurs. Priez. Faites toujours de fortes prières. De fortes prières. Ne priez pas une minute. Ne priez pas deux minutes. Le monde est ténèbres. Il faut des renommés de muni à 4h du matin. Le matin même à midi ils s'attaquent. À midi chaud chaud il y a le soleil comme ça là. Heu ils s'attaquent. Heu mes frères et soeurs. Maintenant c'est toi qui n'as pas Jésus Christ là. Tu vas faire comment ? Comment tu vas faire mes frères et soeurs ? Comment allez-vous réagir ? Tu viens à l'église. Au lieu d'être concentré. Toi tu passes autant à causer. Celui l'a fait ci. Celui l'a fait ça. À l'église. Tu t'habilles comme ça. Tu t'habilles comme ceci. Mais tu cherches quoi ? Et ce sont ces telles personnes là. Que le diable réussit à atteindre. C'est telle personne que le diable réussit à avoir. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie même ? Mes frères et soeurs. C'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus Christ. De se ranger sur le droit chemin. Le diable c'est aussi là. Il ne s'aime pas les fautes d'hier. Mais Dieu sera là pour vous délivrer aujourd'hui. Reprennez-vous à cette vie de prière. Si vous avez percé dans la prière. Commencez à prier. Enchaîner les prières. Cette semaine c'est ta semaine. Lève-toi dans la prière aujourd'hui. Et reprends le combat. Nous sommes en guerre. Reçouviens-toi. Nous sommes en guerre. Souvenez-toi. Nous sommes en guerre. Abonnez-vous à cette vidéo. Ativez la cloche. Ne manquez pas de cette histoire. Nous sommes en guerre du Christ. Car lui, il va vous garder. Et vous bénir. A bientôt. Merci beaucoup. Wow.